L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'oeuvre que le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, a inauguré ce mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme des dortoirs, l'inspecteur-chef des services et tous les corps des inspecteurs, des 125 au total, vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de neuf niveaux sont sortis des terres sur fonds propres de l'inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, 6 salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de 3 ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrie financière voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, cet imposant bâtiment est baptisé Étienne Tusekedi-Wamoulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrées par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur-chef des services, Jules Alinguete-Key, a remercié le chef de l'État, Félix Tusekedi, d'avoir redynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude, notamment l'IGF. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, Votre présence en ce lieu témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous avez initiée comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au Très-Haut, les tout-puissants, les maîtres des temps et des circonstances, qui vous a inspirés pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, Que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'Inspection Générale de Finance est la manifestation de votre volonté politique. Créé en 1987, avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État, en recette comme en dépense, l'Inspection Générale de Finance a retrouvé ses marques depuis 2019, grâce au Président de la République, Félix Etuisekedi. À travers ses différentes brigades, l'IGF poursuit sa mission de patrouille. Sous-titrage Société Radio-Canada